La mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017 a été un véritable déchirement pour Lynn Renaud. Marraine Durkker, l'actrice avait confié à nos confrères de RTL. Cette amitié est toujours restée, il m'a toujours appelé Marraine, c'était comme un fils pour moi. Celle qui a toujours été impressionnée par le charisme indéniable de son filleul emporté à 74 ans suite à un cancer des poumons, a de nouveau partagé sa tristesse. Dans une interview accordée à Télestar, Lynn Renaud est toujours aussi peinée de la disparition de son amie, 6 mois après lui avoir dit à Dieu. Johnny me ment tous les jours. Heureusement, je suis en contact régulier par texto avec Laetitia. Et d'une façon ou d'une autre, il sera là. J'en suis sûre. Il est dans mon cœur. L'actrice de 89 ans ne veut se souvenir que des bons moments, et prendre parti concernant l'histoire d'Héritage ne l'intéresse pas. Je ne parle pas de cette histoire. Je la trouve lamentable. C'est une histoire de famille et ça se règle en famille. J'ai toujours cultivé la discrétion dans ce genre de cas. En 1960, Lynn Renaud avait présenté le chanteur de 17 ans alors à la télévision française. Il avait chanté « Laisse les filles » dans l'émission « L'école des vedettes » sa toute première. Cette apparition remarquable et remarquée a bosté sa carrière qui a par la suite fait de lui l'une des stars les plus populaires de sa génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada